Justin apprécie de faire des randonnées avec sa famille, car c'est leur passe-temps préféré. Un jour, en se promenant dans la forêt, Justin trouva une voiture abandonnée avec une vieille boîte verrouillée à l'intérieur. Il décida de découvrir ce qu'il y avait dedans. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à Daily Dose, liker et partager cette vidéo avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer à faire le bien. Continuez également à regarder, car une leçon importante vous attend à la fin de la vidéo. Justin et le reste de la famille jaune s'aimaient faire des randonnées. Ils se rendaient aux meilleurs endroits de randonnée à travers le pays, que ce soit en forêt, sur des collines ou dans des montagnes. Un week-end, ils décidèrent de se rendre dans une forêt à une centaine de kilomètres de chez eux. Ils montèrent un campement où ils passèrent la nuit. En cherchant des champignons frais à ramasser, Justin réalisa qu'il avait perdu le reste de sa famille en s'éloignant trop loin. « Maman, papa ! » cria-t-il, mais personne ne répondit. Il continua à marcher, essayant de retrouver son chemin. Il fut surpris de voir une vieille voiture abandonnée sur le chemin. Comme il commençait à faire sombre, il décida d'attendre à l'intérieur de la voiture au cas où un animal sauvage se montrerait. Après plusieurs minutes, il entendit son père au loin. « Justin, où es-tu ? » « Papa, je suis ici ! » cria Justin en réponse. Il entendit des pas qui se rapprochaient, et quand il vit enfin son père, il courut pour le prendre dans ses bras. « Je pensais que j'allais devoir passer la nuit seule, » dit Justin, soulagée. « Regarde ce que j'ai trouvé ! » ajouta-t-il en se retirant. Son père s'émerveilla devant la voiture ancienne. Ils décidèrent de jeter un œil à l'intérieur, se demandant s'ils trouveraient quelque chose d'intéressant. En vérifiant le coffre, ils découvrirent une vieille boîte avec un texte gravé dessus. « Si vous trouvez cette boîte, veuillez l'amener à l'adresse ci-dessous, Vincent Davis. » « Cette adresse est à quelques kilomètres d'ici, » dit Justin à son père. « On doit l'emporter, » demanda-t-il. Son père se chargea de porter la boîte. Elle était grande et lourde. Il la posa sur le sol et l'ouvrit lentement, et ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur était stupéfiant. « Il y avait plusieurs lingots d'or, des photos de personnes en uniforme militaire, ainsi que des bijoux et plusieurs médailles militaires. » « Ça vaut beaucoup d'argent. » « Je suis surpris que personne ne l'ait trouvé avant nous, » remarqua le père de Justin. « Allons la ramener au campement, » dit-il en guidant Justin vers l'endroit où se trouvait leur mère. Quand ils arrivèrent au campement, Justin montra à sa mère ce qu'ils avaient trouvé. « Alors, que veux-tu en faire ? » demanda sa mère. Sans hésiter, le garçon répondit, « Nous devrions l'amener à l'adresse indiquée. » « Bien sûr, quelqu'un doit être à sa recherche. » Ses parents sourirent tous les deux. « Bon travail. » « Nous sommes fiers de toi pour avoir choisi de faire la bonne chose, » dit sa mère. Le lendemain, après avoir terminé leur voyage de camping, ils se rendirent à l'adresse inscrite sur la boîte. « Lorsque le père de Justin frappa à la porte, une femme dans la soixantaine sortit. » « Comment puis-je vous aider ? » demanda la vieille femme. « Bonjour, madame. » « Quel est votre prénom ? » demanda Justin. « Je m'appelle Linda Davis, » répondit-elle. Après avoir confirmé son nom de famille, le père de Justin lui montra la boîte. Elle s'exclama, surprise que quelqu'un l'ait enfin trouvé. « Oh mon Dieu ! » dit-elle, les larmes aux yeux. « Mon mari a découvert que son grand-père lui avait laissé un héritage il y a environ 25 ans. » Son grand-père l'a enterré dans la forêt pour que le père de mon mari ne le lui vole pas. Elle commença à expliquer, « Mon mari est parti à sa recherche, mais il n'est jamais revenu. » « Nous avons trouvé son corps près de l'autoroute, je l'ai. » « Nous avons essayé de chercher la voiture, mais personne ne l'a jamais trouvé dans les forêts environnantes. » « C'est un miracle que vous l'ayez trouvé, » dit Linda en essuyant ses larmes. Les autorités ont dit qu'il est probable que sa voiture soit tombée en panne et qu'il soit allé chercher de l'aide. Il n'a jamais trouvé d'aide et est mort en chemin. Il s'est probablement perdu. Linda se moquait du trésor dans la boîte. Au lieu de cela, elle serra contre elle les photos de son mari, souhaitant soudainement s'accompagner. « Tu me manques tellement, Jacques, » pensa-t-elle. La famille de Justine lui donna un moment pour examiner le contenu de la boîte. Après un certain temps, elle releva la tête de son voyage dans le passé et dit, « Nous n'avons jamais dû d'enfant et je n'ai rien à dépenser. » « Je n'ai pas besoin de l'or. » « Gardez-le. » « Je voudrais juste garder ses médailles, les photos et les bijoux parce que c'est un héritage familial de mon mari. » « Oh non, nous ne pouvons pas accepter l'or, madame. » « C'est à vous, » dit le père de Justine en refusant. « Je le demande instamment. » « Veuillez l'utiliser pour quelque chose de bien, » dit Linda en poussant la boîte vers Justine. Bien que Justine et ses parents essayèrent de refuser encore quelques fois, Linda ne voulait pas entendre de refus, alors ils partirent avec une boîte d'or en main. Quand ils revinrent à la voiture, Justine demanda à son père, « Papa, la maison de Linda avait l'air très vieille. » « On dirait presque qu'elle est abandonnée. » « Pouvons-nous la réparer ? » Le père de Justine sourit et accepta. « Bien sûr que nous le pouvons. » « Nous allons vendre l'or et faire réparer sa maison. » « Ce qu'il restera de l'argent, nous le donnerons à une œuvre de charité. » Ainsi, un jour, Linda fut surprise de voir Justine et sa famille de retour chez elle. Ils lui expliquèrent leurs intentions, et elle en fut très touchée. Elle avait toujours rêvé de faire réparer sa maison, mais elle ne pensait pas que c'était nécessaire. Ce jour-là marqua le début d'une précieuse amitié entre Linda, Justine et ses parents. Ils allaient rendre visite à Linda, et elle cuisinerait avec enthousiasme ses recettes préférées qu'elle n'avait pas préparées depuis longtemps. Parfois, ils invitaient aussi Linda chez eux pour qu'elle ne passe pas les fêtes seules.